Bien écoutez, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour cette deuxième édition du colloque sur la maladie d'Alzheimer et je remercie Sciences Po Aix de nous avoir associés dès l'an dernier à cette manifestation. J'ai une petite pensée pour Federico Palermitti qui à l'époque travaillait à la Fondation et qui nous a aidé à nouer ce partenariat et qui maintenant est dans une autre association et qui interviendra aujourd'hui, ce qui prouve que la grande famille Alzheimer peut migrer de territoire mais reste unie. Pourquoi on a soutenu ce colloque ? Eh bien la Fondation Médéric Alzheimer a toujours considéré que cette maladie n'était pas seulement un défi en termes de biologie, de recherche médicale mais était un enjeu pour la société tout entière et vous l'avez rappelé. En fait la maladie d'Alzheimer nous le savons même si nous ne sommes pas touchés par elle mais elle est partout dans nos rues, sur la télévision, dans les médias et c'est une sorte de miroir grossissant de nos peurs, de nos faiblesses mais également beaucoup plus positivement de notre capacité à définir en quelque sorte un nouveau contrat social. Je pense que c'est quelque chose auquel on peut être sensible à Sciences Po. C'est pourquoi l'implication de Sciences Po nous avait semblé tout à fait intéressante et méritant d'être soutenu et je voudrais vous remercier parce que très égoïstement nous avons eu deux stagiaires venant de vos cursus ici à Sciences Po et je dois avouer qu'ils nous ont été très utiles et l'un d'entre eux d'ailleurs est maintenant salarié de la Fondation. Alors en cette fin d'année 2011 et bien tout n'est pas rose parce que tout le monde se demande, meso voce et je pense plutôt à haute voix maintenant, s'il y aura un quatrième plan Alzheimer. Je vois Madame de Sanna sourire parce que meso voce, elle, elle s'est portée haut et fort les couleurs et c'est plutôt à voix haute. Est-ce qu'il y aura un quatrième plan Alzheimer et plus largement la réforme de la dépendance est un serpent de mer qu'on nous promet mais dont on ne sait pas s'il verra le jour. Mais de toute façon, et c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, il serait réducteur de ramener les questions posées par les déficits cognitifs à des seules logiques institutionnelles car la maladie d'Alzheimer, et vous avez employé les termes éthiques tout à l'heure et vous n'avez pas évoqué le troisième terme qui est très important, je pense, dans ce colloque qui est citoyen et effectivement qui est très pertinent. Et la maladie d'Alzheimer est une cause citoyenne. Pourquoi ? Parce qu'elle implique notre rapport aux autres. Elle questionne la manière dont on accepte ou non d'être interdépendant, solidaire, tous membres d'une même famille humaine. D'une certaine manière, elle nous met à l'épreuve. Elle nous interroge sur ce que l'on s'imagine être nous-mêmes, êtres humains. Est-ce qu'on est des machines performantes, des individus souverains, acteurs de leur histoire, de leur destin, totalement autonomes, car après tout, les termes dépendance et autonomie sont les deux faces d'une même médaille ? Ou bien est-ce que nous sommes tout simplement des personnes, plus d'ailleurs que des sujets, dont aucune perte de compétence, qui est une traduction pas très belle d'un terme anglais, mais enfin, on n'a pas trouvé mieux, de personnes dont on ne peut jamais disqualifier l'humaine nature. Et d'ailleurs, quand vous avez parlé de perte de dignité, nous, à la Fondation, notre président est très attaché au fait que les personnes malades ne perdent jamais leur dignité. Pour lui, ce sont ceux qui s'en occuperaient mal, qui perdent leur dignité d'être humain en manquant de solidarité, mais pas les personnes elles-mêmes dont la dignité est absolument irréductible. Jonathan Franzen, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un grand écrivain américain, a écrit un livre sur son père qui a la maladie d'Alzheimer. Il dit quelque chose que je trouve tout à fait, voilà, qui synthétise bien ce que je viens de dire. Je le cite, heure après heure, mon père restait immobile et cheminait vers la mort, mais quand il baillait, le baillement était le sien. Alors, c'est ça qui est très important. J'aimais toujours, spécifiquement et individuellement, l'homme qui baillait dans ce lit. Donc, mettre la personne au cœur du dispositif a rappelé le professeur Ménard. J'ai vu que parmi les livres qui étaient vendus à l'entrée, il y avait le livre que vient d'écrire le professeur Ménard. Et dans sa lettre au président de la République qui accompagnait son rapport, il parlait de cette chose très importante qui est de mettre la personne malade au cœur du dispositif. Alors, ça peut peut-être sembler banal et anodin, mais ce n'est pas vrai et c'est quelque chose dont il faut constamment se souvenir. Parce qu'évidemment, on pense naturellement en termes de dispositifs, de prise en charge, d'accompagnement psychosocial, voire d'édiction de normes. Mais bien au-delà de ça, il est impératif pour chacun d'entre nous, un devoir citoyen, à chaque instant de se souvenir qu'il existe une personne derrière la maladie, ou plutôt, je préfère dans ce sens, que la personne n'est jamais réductible à sa pathologie. En d'autres termes, il semble que le premier enjeu éthique dans le cadre de la réflexion qu'on mène ce jour est de tout mettre en œuvre pour que les personnes malades soient et demeurent les premiers et réductibles acteurs de leur histoire et de leur vie avec leur maladie. Alors comment on peut faire ? Tout d'abord, il faut les écouter. Ça a l'air d'être tout bête, mais ce n'est pas si simple que ça. Comme l'a rappelé Blandine Prévost, qui a 38 ans et qui a la maladie d'Alzheimer, lors de l'université d'été qui s'est tenue à Aix, vous l'avez peut-être entendu, elle a dit, je la cite, « En face de vous, regardez la personne que je suis et non la maladie qui m'habite ». Et ces propos font écho à quelqu'un qu'on aime beaucoup, à la Fondation, qui s'appelle Richard Taylor, qui publie depuis plusieurs années sur Internet un blog dont nous sommes les fidèles lecteurs et dont nous retraçons les propos régulièrement dans notre revue de presse. Et il nous met en garde, il va encore plus loin que Blandine, je le cite, il dit, « Nous sommes entourés par des personnes bien intentionnées qui veulent se représenter les choses à notre place, alors qu'en fait nous voulons moins être enveloppés dans un filet de sécurité. Nous avons besoin de nous sentir à l'aise pour nous lever et exprimer notre pensée. Dire aux autres ce que nous faisons et ce que nous ne voulons pas faire, porter, manger. Nous avons besoin d'une assise qui nous encourage à prendre nos propres décisions. Nous avons besoin de vivre dans un environnement qui soit riche en compréhension, appréhension et ressources, pas dans un sempiternel environnement rempli de règles, de restrictions, qui attend plus que nous soyons capables de penser par nous-mêmes. Et alors, attention, parce que reconnaître aux personnes malades cette présomption de compétence ne veut pas dire qu'il faut en faire les otages d'un discours éthique bien-pensant. Il ne faudrait pas qu'on passe d'une vision stigmatisante qui reste toujours vivante chez nombre de nos concitoyens à une vision angélique qui ne tiendrait pas compte des difficultés auxquelles les personnes atteintes de troubles cognitifs sont soumises. Car ce faisant, nous continuerions à garder comme paradigme ce sujet qui maîtrise son environnement et son destin et nous risquerions de créer des situations où l'on mettrait les personnes malades en échec, voire une forme de maltraitance. En d'autres termes, il nous semble qu'une telle conception de l'être humain constitue de facto un obstacle, le terme est peut-être un peu fort, mais je l'emploie, épistémologique, à l'accompagnement des personnes vulnérables. C'est un obstacle. Mettre à l'épreuve de la présence des troubles cognitifs la règle, certes vertueuse, vous allez l'aborder largement tout à l'heure, du consentement renouvelé du droit des usagers devient parfois un exercice périlleux et il faut l'admettre. La maladie d'Alzheimer est comme un triangle des Bermudes dans lequel fait naufrage une conception trop étroite ou formelle du consentement, du libre arbitre. Federico Palermitti fait souvent un distinguo entre consentement, assentiment et je pense que c'est quelque chose à creuser. Alors, reconnaître cette capacité à demeurer acteur de sa vie, c'est aussi tenir compte de l'état d'avancement de la maladie et de ses conséquences et d'adapter l'environnement de la personne malade à ses besoins. Voir la personne derrière la maladie, ça ne doit pas être une abstraction, ça suppose de travailler sur la définition de la pathologie et de ses différents tas. Parce qu'à un moment de la maladie, il faut se demander comment aider la personne son environnement pour qu'elle conserve sa capacité à faire savoir ce qu'elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle peut faire, ce dont elle a besoin, quel est son désir. Mieux l'environnement connaît la pathologie, mieux il s'y adapte, mieux il comprend les difficultés concrètes auxquelles les personnes malades sont confrontées, mieux on apprend à les aider, à les compenser. Il faut trouver de nouvelles manières d'appréhender et d'analyser les désirs et les besoins. Et c'est un défi pour ceux qui les accompagnent, mais c'est aussi un défi pour le corps médical. Alors j'ai trouvé un deuxième enjeu éthique, un second, je ne vais pas dire second parce que second voudrait dire que c'est fermé, donc je vais dire simplement deuxième comme piste, c'est de ne jamais oublier à veiller à ce que la personne malade ne soit pas exclue de la communauté, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ce qui veut dire aussi veiller à l'y réintégrer quand elle et son aidant se trouvent bannis de la cité. Réintégrer, intégrer sont des termes que Marion Villèze n'aime pas beaucoup parce qu'elle les trouve légèrement stigmatisants, mais je lui laisse le soin de réfléchir au fait d'en trouver d'autres. Au-delà de la nécessité d'organiser l'accompagnement des personnes malades et de leurs aidants, de mettre à leur disposition des structures et des actions qui favorisent la vie sociale, il est nécessaire de reconnaître la dette de nos sociétés envers les aidants familiaux et de valoriser la place qu'ils occupent. Mais aussi, et cela est parfois moins présent spontanément dans nos esprits, il faut combattre pour que la communauté, la cité, l'institution pensent leur environnement en tenant compte des personnes vulnérables pour leur permettre d'y demeurer présentes, citoyennes à part entière, sinon ce sera des 20 mots. Ce sera le bel exemple des communes admises dont vous parlera Magda Alvoud tout à l'heure. A cet égard, c'est une incidente, mais l'idée de rapprocher handicap et dépendance, c'était une idée intéressante, mais bien entendu, elle s'est heurtée à des obstacles financiers qui ont fait qu'on est resté au stade des idées, mais c'est une notion intéressante car elle nous rappelle que c'est à nous de nous adapter aux difficultés des personnes fragiles afin qu'elles puissent demeurer présentes à nos côtés. C'est ce fameux devoir citoyen auquel nous ne pouvons nous soustraire. Fabienne Piel, qui est ici aujourd'hui et qui va intervenir, et là, pour nous le redire inlassablement, dans l'interview qu'elle nous a fait l'honneur de nous accorder dans notre dernière lettre de l'Observatoire de la Fondation, elle dit, je la cite, « Il m'importe que l'on comprenne que nous demeurons réceptifs à tout ce qui se joue et se dit autour de nous. Je considère, en tant que personne malade, que ma voix est tout aussi importante que celle des chercheurs. » Ça, c'est très, très important. Alors, aussi longtemps que je le pourrais, je me ferais entendre pour qu'on nous regarde différemment et que les décideurs proposent des solutions conformes à nos besoins. Pour conclure, il me semble que nous sommes tous appelés à un devoir d'écoute, d'éveil, d'invention, pour aller à la rencontre des personnes malades. Yasmina Gomez, que j'ai bien connue et qui a milité pour la cause Alzheimer ici à Aix, indécidément, Aix est un lieu d'excellence pour la réflexion sur la maladie d'Alzheimer, avait écrit un petit livret où elle disait les choses de manière très intéressante, et je la cite, « Dans la maladie d'Alzheimer, l'expression est soumise à une succession de fragments, c'est-à-dire à un jet de mots qui éclate et qui, dans son éclat, rappelle à lui d'autres fragments ayant constitué le discours. Il faut pratiquer une lecture étoilée, je trouve que c'est une très jolie formule, en miroir, qui déroute, évidemment, quand on veut rejoindre le malade où il est. Alors, ça sera le mot de la fin, « Rejoindre le malade là où il est, c'est bien là le vrai enjeu, en tenant compte de ses désirs, au moins autant que de ses besoins. Rejoindre le malade au-delà des apparences, en se souvenant de ce que disait saint Thomas d'Aquin, je le cite, « Rien n'est dans l'intelligence qui n'est été auparavant dans l'essence. » Je vous remercie.